TV, Jérémy Trottin, finalement, c'est Emmanuel Macron qui aura le dernier mot et il n'a pas encore tranché. Oui, il attend, il attend le chef de l'État, les dernières consultations qu'il doit encore avoir avec des élus et des professionnels dans les prochaines heures. Et ce n'est qu'après avoir reçu le dernier état de la situation des réanimations dans le public et dans le privé qu'il tranchera. Alors à ce stade, l'idée d'un confinement national et la fermeture des écoles est toujours écartée. Reste donc a priori deux possibilités, confiner l'Île-de-France et les Hauts-de-France le week-end ou 7 jours sur 7. 18 millions d'habitants suspendus donc à la décision d'un seul homme. Emmanuel Macron qui a refusé de reconfiner le pays fin janvier sait qu'il est aujourd'hui très attendu. Il exprimait encore hier soir ses doutes devant les élus. La spécificité de l'Île-de-France n'encourage pas un confinement le week-end. Une phrase énigmatique, encore une. Difficile donc de voir ce matin vers quel scénario s'oriente le chef de l'État qui a néanmoins prévenu que le Covid allait encore taper dur et fort jusqu'à la mi-abri. Merci Jérémy. Merci Jérémy.